Je vais vous donner un domaine et on va travailler dessus, on va parler de ça. C'est le domaine de la direction des risques. Je dirais que c'est peut-être ceux qui conseillent des entreprises pour investir dans certains domaines ou ce genre de choses. Moi je dirais les risques peut-être liés au jeu d'argent. Voilà les risques liés aux emprunts bancaires ou même aux nouvelles personnes qui veulent créer un compte bancaire. La direction des risques en un mot c'est surveiller. On travaille sur les risques de crédit et on surveille au global, dans toute la banque, que les gens remboursent bien leurs prêts. Est-ce que dans ce domaine, dans le domaine des risques, il existe beaucoup de métiers ou c'est tout le monde la même chose ? Non, je pense qu'il y a une variété de métiers. On est des contrôleurs, on est des chargés d'études, on a des informaticiens. Nous on surveille et on va aller voir ce qui se passe chez nos clients dans nos agences et on s'appuie sur l'expertise de nos collègues qui peuvent être dans d'autres directions. Et c'est quoi selon vous les qualités pour être dans les risques ? Je pense que déjà il faut avoir beaucoup de sang-froid pour analyser ça, du recul, de l'objectivité. Perspicace. Il faut être rigoureux, j'ai envie de dire, curieux, avoir envie d'apprendre, s'intéresser. Il y a un minimum d'exigence envers soi-même juste pour faire les choses super bien. À quoi ressemble la journée type d'une personne qui bosse dans les risques ? Je pense que le matin il va arriver et qu'il va se poser sur l'ordinateur et regarder peut-être les nouveaux chiffres actualisés de la veille. Dans un bureau, surtout ordinateur, voire même ça peut se faire en télétravail je pense. Il y a quand même une routine où je fais tout le temps la même chose mais ça occupe peut-être 20-30% de mon temps et 70% de mon temps c'est travailler sur des sujets ponctuels. Aujourd'hui par exemple on a une conjoncture avec des problématiques énergétiques et je travaille là-dessus pour suivre les risques à partir de cette thématique-là. Et le parcours pour en arriver à ce genre de métier-là ? Je pense que ça doit passer par des écoles d'économie ou de commerce. Je pense que l'alternance dans tous les métiers c'est quelque chose de très bien. Il n'y a pas de parcours type pour accéder au métier de la direction des risques. J'ai fait un bac ES, je me suis intéressé à l'économie, ensuite je suis parti sur un IUT-GEA et après un IUP, Banque Finance Assurance, pendant trois ans afin d'avoir bac plus cinq. Je pense que l'alternance c'est une bonne chose pour arriver dans le métier. Comment vous l'imaginez la personne qui fait ce métier ? Gros, costard, un peu mon père quoi. Quelqu'un d'assez franc, plutôt à la cool. Comme dans tout métier effectivement on est une équipe, une équipe pour qu'elle fonctionne. Il faut rigoler, il faut échanger. Après de temps en temps on est sérieux parce qu'on est là pour contrôler. Il faut aussi s'affirmer par rapport à d'autres services, des gens qui hiérarchiquement peuvent être au-dessus de toi. Mais après il faut rester soi-même.